Donc aujourd'hui on va parler développement mobile alors on va commencer par faire un tour de table pour présenter un peu nos quatre intervenants alors je vais distribuer la parole je vais faire tourner dans l'ordre vous êtes sur mon écran c'est le hasard donc c'est toi Mathieu qui est le premier. Yes du coup moi c'est Mathieu Rod, je suis ingénieur d'études et développement et designer UXUI sur l'agence Absitop Le Mans et du coup sur cette réunion je vais représenter Android la version native du coup. Ok après ça j'ai Loïc. Bonjour à tous donc moi c'est Loïc Lisambard je suis architecte technique à la Société Générale pour l'agence Banque Assurance de Paris et moi je vais représenter les PWA. Donc les Progressive Web Apps pour ceux qui connaissent. Progressive Web Apps. Baptiste Beck ensuite. Bonjour moi Baptiste Beck je suis tech lead à l'agence de Tours Absitop et pour cette réunion je représenterai Flutter. Ok et donc le dernier Grégory. Grégory Petit moi je suis responsable des projets du lab d'Absit Lyon et je vais représenter React Native les solutions hybrides plutôt. Ok donc on va commencer avec une première question qui est finalement quelles sont les plateformes que vont adresser chacune des technologies. Alors le premier du coup on va retourner dans le même sens ça va être Mathieu du coup tu nous as dit développement native du coup tu vas être capable d'adresser quel type de device ? Alors pour ma part si je développe du coup en native sur Android et ben ça sera que sur des téléphones Android. Effectivement en native on a aussi on a aussi du côté d'Apple et eux si on code que sur alors c'est Xcode il faut avoir un Mac il faut être sur Apple. On va pouvoir déployer des applications que sur l'Apple Store. Ok et du coup alors le développement native permet aussi quand même d'adresser je pense quelques autres plateformes du genre les montres ? Oui effectivement mais il faut que l'environnement soit par exemple Android que l'environnement soit sur Android et sur iOS c'est la même chose mais oui effectivement on a des tablettes sur Android, des montres, on a des télés qui sont sur Android, tout ce qui est Android télé évidemment on va pouvoir programmer là dessus et évidemment les téléphones. Ok alors après du coup Loïc qu'est ce que toi tu vas pouvoir adresser finalement en faisant des PWA ? Alors les Progressive Web Apps en fait c'est on va dire une web app en single page application qui a un certain nombre de particularités et donc un des intérêts en fait c'est qu'à partir du moment où le ou le device il a un navigateur elle va pouvoir fonctionner sur toutes les plateformes en fait qui possèdent un navigateur. D'accord. Téléphone, tablette, télé... Je ne sais pas si sur les montres connectées il y a un navigateur qui est embarqué donc je ne suis pas sûr sur ce device là mais en l'occurrence les télés, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, tout ça ça va être compatible à partir du moment où il y a un navigateur. On reparlera après des versions parce que c'est une techno qui est assez récente donc il faut quand même qu'on soit sur des navigateurs qui soient assez récents. Et en fait les futures disponibles ne sont pas toutes les mêmes en fonction des navigateurs. On aura l'occasion de reparler des futures disponibles en fonction des navigateurs et des plateformes. Bonjour. Ça va être une des questions suivantes. Ensuite on a Baptiste donc avec Flutter. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous adresser comme device ? Ben écoute on a de la chance puisqu'on a Flutter 2 qui est sorti qui nous ouvre encore un panel de choix plus grand. Et du coup on va pouvoir être sur Android, iOS et maintenant on va pouvoir avoir des applications desktop donc pour Linux, macOS et Windows. Et on va aussi pouvoir compiler l'application la même, le même code source pour du web. Donc en gros déployer un site web avec Flutter. Donc on est sur toutes les plateformes. Alors les montres, je ne sais pas mais comme on est sur Android, je pense que oui, en plus j'ai vu des applications. Oui c'est possible aussi. Et on peut même faire de l'embarqué puisque Toyota a son ordinateur de beurre sous Flutter. Enfin avec Flutter. Jusqu'à la voiture maintenant. Ouais. Et du coup Grégory avec React Native ? Oui. Bah React Native, on peut. Alors React Native, effectivement à la base c'est pour, à partir de JavaScript, donc de faire Android et iPhone. Mais il y a aussi des projets pour mettre sur le web. Alors je ne crois pas que ça soit encore annoncé comme stable. Mais il y a, voilà, ça essaie de se taper la bourre avec Flutter. Donc on peut faire du web. Il y a Expo qui est un peu l'outil tout en un de React Native, où il y a énormément de librairies aujourd'hui qui sont compatibles avec le web. Et après on a, si je parle du point de vue global sur les applications hybrides, il y a Ionic Capacitor, qui lui aussi adresse l'entièreté des plateformes. Ionic qui est dédié sur le web et Capacitor qui apporte une couche de communication avec Android et ou iPhone. Donc on adresse toutes les plateformes aussi sur Ionic. D'accord. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, Ionic, c'est du Angular. Si je ne dis pas de bêtises, tu vas me corriger. C'est plus que de l'Angular. Maintenant, ils font Angular, React et Vue. D'accord. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle des web components qui sont indépendantes de la techno. Mais historiquement, c'est Angular. Historiquement, c'est Angular et on avait React, donc les deux grands opposés. Je n'avais pas vu qu'Ionic avait tout étendu aux web components. C'est encore mieux. Donc, si je résume, on a le développement natif où on va être cloisonné sur mon écosystème Android. Après, on a les PWA, donc les Progressive Web Apps, tout ce qui contient un navigateur, moyennant a priori quelques restrictions. Flutter, tout, téléphone, tablette, ordinateur, desktop, Linux, Mac, Windows et même les Toyota maintenant. Et React Native ou Ionic qui nous permet d'adresser les téléphones, les tablettes indifféremment iOS ou Android. On ne parle plus de l'écosystème Windows Phone qui a disparu. Voilà. On fait de l'électron aussi avec Ionic. Donc, il y a aussi la partie desktop juste pour rebondir sur la plateforme de Flutter. Ok. Précision intéressante. Donc, maintenant, on a vu, on a lâché déjà un petit peu l'info. Il y a quelques limitations, il y a des inconvénients, des avantages. Donc, on va essayer de faire le tour pour chacune des plateformes un petit peu. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Donc, on va repartir dans la boucle à Mathieu. Du coup, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que je devrais partir en natif plutôt que sur une des autres plateformes ? Et qu'est-ce qui va être galère quand je vais partir en natif ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en natif, on développe que sur un type de device, enfin un type d'environnement plutôt, parce qu'il y a beaucoup de devices en Android, par exemple. Mais sur Apple, on n'a qu'un type de device, c'est qu'on n'est que sur un même environnement. Et là, c'est, pour ma part, Android. Et du coup, on va pouvoir se focaliser plus sur l'aspect des composants, par exemple. On va avoir des meilleures performances, on va avoir un meilleur contrôle de la sécurité, parce qu'on va pouvoir contrôler un peu l'écosystème. On va avoir une meilleure expérience utilisateur, l'application sera beaucoup plus fluide. Et du coup, l'utilisateur sera beaucoup plus content. Alors, je ne sais pas si sur les autres plateformes, sur React, sur Flutter, tout ça, il y a toujours cet aspect de offline-online, mais on peut le faire en natif. Et c'est recommandé de le faire si on a un aspect offline. Et alors, il y a quelques librairies qui permettent de gérer ça, mais on peut beaucoup mieux contrôler les notifications push en natif que sur les autres plateformes. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des applications que vous trouvez sur l'Apple Store et sur le Play Store sont faites en natif. Les technologies hybrides viennent de plus en plus sur ces plateformes, mais c'est la majorité des natifs. Il y a quelques inconvénients aussi quand on développe en natif, c'est que quand on développe pour Android, on ne développe pas sur iOS. Du coup, si on veut avoir une application et sur iOS et sur Android, il faut coder deux fois et ça, c'est relou. C'est quoi dans quoi, pour remettre à l'esprit des gens, c'est du Java ? Alors Android, c'est Java ou Kotlin ? C'est ça, Java ou Kotlin. Kotlin qui est le langage que préconise Google aujourd'hui pour développer sur Android. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de librairies qui sont en ligne sur Internet et la majorité sont compatibles avec Java. Alors, pour ma part, quand j'ai développé, j'ai trouvé que les trois quarts des librairies sont compatibles avec Kotlin. Donc, ça commence à augmenter. Mais pour avoir essayé les deux, moi, je conseille vraiment de développer sur Kotlin. Beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Et puis, c'est la technologie de Google. Donc, ils préconisent ça et il faut partir là-dessus. Et du côté iOS, du coup, on a Swift, si je ne dis pas de bêtises. Swift, avant, on avait Objective-C. Alors, je n'ai jamais fait d'US, mais je sais qu'on avait Objective-C, on est passé sur Swift. Et ce qui est embêtant avec iOS, c'est que sur Android, on peut avoir un Mac et développer sur un Mac, sur un Windows ou même sur un Linux. Et quand on veut commencer à développer sur Apple, on est obligé d'avoir soit un MacBook ou soit une machine virtuelle. On signe pour l'écosystème. On signe, exactement. On peut déployer une application sur Apple que si on a un Mac. Et c'est embêtant, mais c'est Apple qui veut ça. Il y a aussi, il me semble, il y a le coût de la licence pour publier sur le store qui est plus élevé. Exactement. Alors, je crois que si je l'appelle, c'est dans les 100 euros ou 125 dollars par an. Et sur Android, alors, mon compte, je l'ai fait il y a trois ans. C'était 25 euros pour la vie, mais je ne sais pas actuellement combien ça coûte. Ça doit coûter la même chose, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, un écart de prix. Il faut prévoir sa licence pour pouvoir continuer à développer. Plus, alors, les deux inconvénients que j'ai croisés, moi, sur les APIs iOS, c'est la validation au niveau du store. Qui prend longtemps, oui. Effectivement, 7 jours, je crois. Voilà. Et on peut éventuellement se faire jeter. Et j'avais pensé à un autre inconvénient. Je ne sais plus, mais ça me reviendra plus tard. On nous dit, dans le chat, c'est 20-22 euros sur Android. 25 dollars. Ouais, j'ai peut-être payé en dollars, du coup. Ça doit être ça. OK. Donc, meilleur perf, meilleur contrôle de l'expérience utilisateur, puisqu'on n'essaie pas de jouer entre les deux. Enfin, on verra peut-être que les composants évolués permettent d'adapter. Et par contre, écosystème restreint, développé deux fois quand on est en natif. Bien résumé. Quelques coûts côté iOS. Loïc, du coup, il faut juste réactiver ton micro. J'ai coupé ton micro quand tu fouillais dans ton tiroir derrière. Alors, un des premiers avantages, en fait, des PWA, c'est qu'on est vraiment sur des standards web. Donc, c'est HTML et JavaScript. Elles apportent malgré tout un certain nombre de fonctionnalités, en fait, qui s'approchent de ce que font des applications natives. Donc, on a la gestion des notifs. On a la gestion d'un mode offline. On a un certain nombre de features qui sont disponibles. Bon, on détaillera peut-être ça plus tard. Un autre avantage, c'est qu'on a un seul code source, en fait, pour l'ensemble des plateformes. On n'a pas besoin de repasser par les procédures de déploiement au niveau des stores, les procédures de validation. Si on fait une mise à jour, la fonctionnalité, on la déploie comme on déploie un site web et elle est immédiatement disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, un seul code non dépendant des stores. Alors, on parlera peut-être après de la visibilité, justement, parce que c'est à la fois un avantage de ne pas être dépendant des stores, mais c'est aussi une perte de visibilité. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a des évolutions dans le sens où les PWA, pour qu'elles puissent être présentes aussi au niveau des stores, mais c'est toujours côté Apple où il y a des restrictions. Donc, sur le store Android, aujourd'hui, on peut déployer une PWA. Donc, je disais, voilà, au niveau de la présence, la dépendance par rapport aux stores, c'est à la fois un avantage et un inconvénient dans le sens où la plupart des gens, quand ils cherchent une application, passent par les stores. Donc, aujourd'hui, au niveau d'Android, on est en capacité de déployer une PWA, ce qui n'est pas le cas côté du store Apple. Donc, voilà, c'est des limitations. Après, on va avoir des limitations en fonction du navigateur. Typiquement, sur iOS, on va pouvoir faire de la notification push, mais seulement si le navigateur utilisé, c'est Safari. Ça ne fonctionnera pas avec les autres navigateurs. Donc, voilà, il y a au niveau des limitations. Et après, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et du coup, Baptiste, avantage, inconvénient, Flutter ? Oui. Alors, l'avantage du coup, Flutter, par rapport à du natif, c'est qu'on voit qu'avec un seul et même code, on va pouvoir développer sur toutes les plateformes. Donc, ça, c'est pas mal. Pareil au niveau des paradigmes. Alors, l'inconvénient, on va dire qu'on va utiliser, il faut apprendre un nouveau langage qui s'appelle Dart. Oui. Alors, en soi, la montée en compétence, c'est quand même assez facile. Si on a fait un peu de React avant, on a les mêmes paradigmes de gestion des widgets avec des states, etc. Donc, la montée en compétence est plutôt très simple. La communauté est extrêmement grande. Il y a pub.dev qui publie toutes les librairies disponibles sous Flutter, qui sont compatibles en fonction de chaque environnement. Bien sûr, chaque libre peut être juste compatible Android ou iOS ou toutes les plateformes. Avec Flutter 2, on a maintenant une null safety. C'est-à-dire que les NPE, c'est à peu près ce qui fait crasher à chaque fois les applications. Et là, dans le Flutter 2.0, on a ce null safety. Donc, c'est plutôt cool et plutôt un bon point positif. Bien sûr, si on veut publier une application sur iOS, il faut pouvoir compiler pour iOS. Donc, il faut un Mac, donc il faut Xcode. Donc, bien sûr, ça peut être un inconvénient, mais iOS oblige tout ça pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, moi, je n'ai pas testé récemment, mais j'avais testé au tout début de Flutter. J'avais une mauvaise expérience sur l'installation. Ah, non. Ah oui. Là, l'installation, donc Xcode ou Android Studio. Oui. Android Studio, il fait souffler votre PC. L'idée est quand même très adaptée, les émulateurs sont assez simples d'installation. Et maintenant, les updates se font par une commande. Flutter update, tac, votre libre se met à jour automatiquement. Pareil pour toutes les dépendances de votre projet. Vous pouvez les mettre à jour très simplement. On reviendra sur le sujet après. Je t'ai fait des rapports un peu sur l'expérience développeur, mais on reviendra. Ah oui. Du coup, si je résume. Donc, Loïc, je n'ai pas fait le résumé, mais PWA, c'était toute plateforme. De toute façon, c'est du web. On met à jour sur notre site. On a des fonctions qui ressemblent à des applis comme les push et des trucs comme ça. On peut, par exemple, apparaître sur les home page des téléphones. Comme une pi, mais pas de référencement dans les stores. Voilà. Et puis, quelques restrictions. Androids, si. Androids, si. Et pas iOS. Oui. OK. Et du coup, Flutter, un langage pour toutes les plateformes, mais il faut un Mac pour aller adresser iOS. C'est vraiment un PWA qui était simplement du web. Et puis, le Dart à apprendre. Dart à apprendre, mais la montée en compétence, c'est quand même correcte. Au niveau des styles, pareil. Au niveau des styles, on va avoir du matériel en base. En gros. Et après, il y a Cupertino qui est, en gros, l'effet stylisé iPhone. Donc, en gros, on peut donner l'impression de limites de coder sur du natif. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Ça reviendra après. Grégory, avantages, inconvénients de React Native. Je vais juste faire une petite parenthèse sur l'obligation d'avoir un Mac. Alors, pour le développement, c'est toujours bien d'avoir un Mac, d'avoir une VM. Par contre, il y a des outils dans le cloud, en l'occurrence, qui nous permettent de déployer. Il y a App Center, parce que nous, on l'utilise de Microsoft pour déployer automatiquement sur les stores. On n'a pas du tout besoin d'Apple. Et on a l'équivalent dans Ionic qui s'appelle AppFlow. Et tout ça, je crois que ça repose un peu sur la librairie Fastlan. Je ne sais pas comment on dit, mais Fastlan. Et par contre, je ne sais pas si Fastlan a besoin d'avoir un environnement iPhone pour déployer. Ça, c'était juste pour dire que si vous êtes sûr que votre code est compatible iPhone, vous pourriez imaginer passer directement sur App Center sans tester iPhone. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais vous pourriez imaginer passer outre le déploiement. C'est ce qu'on fait sur un des projets qu'on a à Lyon. Alors, je vais dissocier Ionic, Capacitor et React Native. L'intérêt d'Ionic, c'est qu'on ne va avoir que du web. Donc, c'est du web. Ionic, finalement, n'est qu'un framework graphique comme Bootstrap ou autre. Mais il va être très adapté pour le mobile avec des effets. On va vraiment se retrouver comme si on était sur une application native. Les animations sont respectées. On a des menus, des composants qui se mettent bien là où il faut. On va avoir une navigation aussi qui va être très bien gérée au niveau des stacks, des écrans. On va pouvoir revenir en arrière, etc. Et le gros avantage, c'est que pour passer sur le mobile, on a Capacitor qui est un peu le successeur de Cordova pour peut-être ceux qui connaissaient Cordova. Et ça, c'est assez cool parce qu'on peut juste encapsuler le web, le site web en statique et en faire une application mobile. Capacitor va permettre de pouvoir gérer les aspects un peu natifs comme la gestion de la caméra, de la position, l'accès aux disques durs, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on développe du web. On développe quelques spécificités du mobile et on peut avoir du web et des applications mobiles. On peut même aussi utiliser Capacitor sans Ionic. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de faire au Lab, là, où on a un site qui est en bootstrap. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous avez ça, il y a un client qui vous dit, voilà, moi, j'aimerais bien avoir une application mobile. Ce qui peut être intéressant, c'est d'imaginer, voilà, prendre le site web responsif qu'il faut avoir quand même que vous avez existant et juste développer la partie dédiée au natif. Et donc, vous pouvez avoir un site Internet qui est responsif, en bootstrap, encapsulé dans une application mobile et ça fonctionne relativement bien. Alors après, on n'a pas toute l'ergonomie qui aujourd'hui, sur les solutions natives, qu'on peut retrouver sur les solutions natives, mais on a quelque chose qui fonctionne très bien. avec peut-être un problème de performance sur certains écrans. Mais ça, ça peut être un quick fix, un quick win pour certains projets. React Native, de l'autre côté, ce qui est vraiment bien avec React Native, c'est qu'il s'est basé sur du React. Alors, pour ceux qui connaissent React, c'est quand même une solution qui a assez publicité et qui a fait ses preuves avec ses systèmes de state. Alors, apparemment, ça a été pompé par Flutter, donc ça montre que c'est quand même une super idée. Mais ce qui est bien avec React de base, c'est que tout ce qu'on code, c'est du JavaScript. Il y a ce qu'on appelle le template, le JSX, qui est à mon avis le gros atout de React qui permet d'avoir le système de vue, de template, directement intégré dans le code, donc JavaScript en tout cas. La différence entre Ionic, par exemple, et React Native, c'est que Ionic va être encapsulé dans... Alors, ce n'est plus trop une WebView, c'est une évolution de la WebView, mais il va être dans une espèce de navigateur embarqué. Alors, ce n'est plus tout à fait comme ça techniquement, mais ça y ressemble pas mal. Alors que React Native, on va vraiment ne plus avoir de HTML, on va vraiment créer des vues natives. Par contre, ça va être encore piloté par du JavaScript. Donc, on va avoir un gain de performance sur le switch d'écran, sur l'affichage des composants. Par contre, on peut avoir potentiellement une limitation sur certains algos. Et ce qui est bien, mais chiant aussi, c'est que React Native, c'est un peu fouillis. Et en fait, on peut soit faire du React Native à la main, soit utiliser Expo. Et Expo, donc ce qui est cool, c'est qu'Expo fait pratiquement tout pour vous. Vous avez juste à développer, ça configure toutes les configurations natives Android et iPhone. Et ça fait même le déploiement, il me semble, sur les stores. Et donc, on a le haut trilode, on a tout qui est embarqué. Le seul défaut d'Expo, c'est que si votre librairie n'est pas déjà dans Expo, vous ne pouvez pas la développer par vous-même et l'intégrer directement. Donc, vous êtes obligé de faire un éject, de récupérer votre code Expo, qui est compatible avec React Native à la main. Mais du coup, vous êtes obligé de repasser sur un système à la main. Donc, il y a quelques limitations comme ça. Bon, Expo a fait du chemin aujourd'hui, donc on peut pratiquement faire tout aujourd'hui avec Expo. Mais on a des contraintes si on veut faire des choses très spécifiques. Si je reprends ce qu'on vient d'avoir là, le natif natif, très bien pour les perfs, mais il faut adresser chacune des plateformes. Il y a les deux écosystèmes, etc. Mais l'expérience utilisateur est bonne. PWA, c'est j'ai un site web finalement qui ressemble à une appli, mais j'ai quelques limitations sur les fonctionnalités. Flutter, j'adresse toutes les plateformes. Mais je dois apprendre du Dart. Et donc, Ionic, qui reste du web interprété dans une sorte de WebView, ou React Native qui utilise les composants natifs, mais qui fait quand même tourner un peu de code JavaScript derrière et qui peut éventuellement être un peu lent, mais qui me permet de réutiliser mes compétences. Donc finalement, ce qui va jouer, ça va être un petit peu sans doute les compétences des différentes équipes qu'on a sous la main, qui vont faire qu'on va orienter les choix. Parce que les plateformes n'ont pas l'air de se démarquer. Alors, à moins, je dirais, de coder un jeu. Là, je vais avoir votre performance et je vais me tourner effectivement vers du natif. Mais pour ce qu'on fait tous, majoritairement, qui sont du natif ou du Unity. Voilà. Effectivement, Unity pour le jeu, ça marche très bien. Donc, si on veut faire une appli de gestion, on va pouvoir finalement réutiliser les compétences dont on dispose à la maison, que ce soit faire une PWA ou faire des applis. Alors, ce qui va jouer éventuellement, c'est le store pour iOS, c'est ça ? Alors, tu voulais ajouter un truc, Loïc ? Oui. Par rapport au PWA, j'ai eu le cas dans une étude d'architecture que j'ai faite. En fait, s'il y a des futures très spécifiques, dont il y a un besoin sur des futures très spécifiques, typiquement, par exemple, l'accès au NFC, l'accès aux espaces de stockage du device, etc. C'est des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas ouvertes au PWA. La majorité, aujourd'hui, des futures, l'accès à la caméra, l'accès à la localisation, enfin, voilà, j'avais fait toute une étude. Donc, la plupart, aujourd'hui, les futures sont disponibles, mais sur certaines futures très spécifiques, aujourd'hui, soit elles ne sont pas pleinement compatibles, c'est-à-dire qu'on va y avoir accès si on est dans Chrome, Android, mais ça ne marchera pas si on est sur un navigateur, par exemple, de Samsung ou sur Firefox, ou alors sur iOS. Donc, sur certaines futures, on peut avoir soit des limitations, soit une non-disponibilité actuellement. Donc, c'est aussi un des paramètres qui va rentrer en compte au moment du choix pour une PWA. D'accord. On est vraiment sur des trucs très spécifiques. Alors, est-ce qu'on retrouve ces limitations-là en flutter ? Non, flutter, tu as accès à tout. Par contre, du coup, forcément, tu as une libre, tu n'accèdes pas directement à la caméra comme le natif peut le faire. Du coup, je ne sais pas, tu n'as pas trop de limitations, tu as accès à tout. Mais c'est une sorte de plugin que tu viens rajouter dans ton geste, que tu viens rajouter. Et du côté React natif et Ionic ? Oui, c'est pareil. Là, c'est un peu comme flutter. On va avoir des plugins. Et suivant le plugin, ce qu'il va adresser comme techno, on va avoir accès. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des modules de caméra qui vont être généralement Android et iOS. Et la problématique, par exemple, qu'on a avec le web, c'est qu'on commence à intégrer de plus en plus dans les modules cette partie web. Mais le temps que les développeurs mettent à jour leur librairie qui gère déjà iPhone et Android et de rajouter le web, on a aujourd'hui encore un retard sur le support web. Après, on peut créer nos propres plugins sur React Native ou sur Capacitor. On peut créer nos propres plugins. Donc, on les code en natif. Donc là, il faut maîtriser un petit peu de natif Kotlin ou un peu de natif Swift. Et on a en fait un wrapper JavaScript qui va permettre de piloter le module Android ou iPhone ou web, si on a fait du web. Et voilà. Alors, sur Capacitor, c'est assez simple. Bon, il faut connaître Kotlin, etc. Mais le wrapper est assez simple à prendre en main. React Native, je ne sais pas du tout. D'accord. Et la communauté sur React Native, je me permets de poser une question. Est-ce que tu as des librairies qui sont accessibles ? Genre, tu as envie d'utiliser un crapper d'image et que tu n'as pas envie de le coder ? Est-ce que tu as une libre des gars qui publient ? Moi, je n'ai pas été sur… En tout cas, on a une grande communauté. Oui. React Native, c'est quand même un gros morceau sur les applications hybrides. Maintenant, est-ce que des gens vont aussi loin ? Je ne sais pas. Par contre, on a un écosystème, un peu comme des notes modules, mais qui sont des notes modules orientées React Native. Après, ça reste du JavaScript aussi. Donc, on a accès à toutes les librairies non-modules, a priori, JavaScript. Donc, si on a des algos purement JavaScript, on peut les récupérer. Ce qui va être spécifique, c'est si on veut utiliser la caméra d'une certaine manière ou si on veut utiliser le GPU de la carte d'une certaine manière. Ça, je ne sais pas du tout si on a, mais j'imagine qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire ça. Ça sera peut-être en version 0.0.1, mais on devrait pouvoir trouver quelque chose. Alors, juste une parenthèse. Là, je viens de repenser un truc et je le dis maintenant avant de l'oublier. Je m'excuse auprès des gens de l'écosystème .NET. Je n'ai trouvé personne pour parler de Xamarin et le défendre. Et il existe aussi Xamarin qui vous permet de développer en .NET et d'adresser les deux plateformes Android et iOS. Je n'en sais pas plus long sur le sujet et je n'ai pas d'intervenants. Je pense que Xamarin fait un peu partie de l'écosystème Windows Phone et je pense qu'il est mort avec. Il n'y a plus personne qui travaille sur Xamarin aujourd'hui, je ne crois pas. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense à trouver personne. C'est parce qu'Xamarin, ce n'est plus trop d'actualité. Je ne sais même pas si c'est encore maintenant. Je ne sais pas. A priori, à l'université, il y a Clément. Xamarin, c'est le petit vieux remplacé progressivement par Flutter, nous dit Jérémy. Et j'ai Jean-Yves qui disait, et VUJS. Alors, VUJS, oui, Grégory l'a dit tout à l'heure, puisque Ionic, c'était du Angular historiquement, mais maintenant, on peut faire du React ou du VUJS à l'intérieur et avoir Capacitor qui va vous permettre de faire une appli native qu'on va déployer sur les deux plateformes. Et il y a aussi l'équivalent de React Native qui s'appelle NativeScript. Et l'équivalent, il y a un truc orienté VU, mais les retours que j'ai eus, c'était que c'était encore moins stable que React Native. Ça en dit long, et je pense que, du coup, c'était pas la bonne solution, en tout cas, à proposer à un client sérieux. D'accord. Alors, précision par rapport au PWA, l'ensemble des frameworks JavaScript disponibles sur le marché sont évidemment disponibles sur les PWA, puisqu'on est sur du web standard. D'accord. Voilà, il y a quelques spécificités, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais qui font qu'une PWA permet d'avoir une expérience utilisateur proche de ce qu'on a côté natif, sans en avoir évidemment le même niveau de performance ou alors d'intégration visuelle. Alors, ça, ça reste, ça va être un des derniers points qu'on va aborder là. Ça va être l'expérience développeur. Moi, ce qui va m'intéresser, enfin, ce qui me frustre en général, c'est me battre pour installer un outil. On me demande d'aller télécharger six trucs, de créer quatre variables d'environnement. Et puis, derrière, ça ne marche pas parce que je suis en conflit avec une autre variable et que ma libre ne s'est pas installée au bon endroit. Et ça, donc un peu l'expérience développeur, le cycle de vie. C'est-à-dire que je compile, ça dure cinq minutes avant de redéployer sur mon device ou dans le simulateur qui est atrocement lent. C'est l'expérience des premières versions du simulateur d'Android. Donc, il y a la question, c'est l'expérience développeur. Et puis aussi, du coup, puisqu'on a des écosystèmes, enfin, des outils qui adressent plusieurs plateformes, est-ce que c'est facile ou pas d'essayer d'adresser une expérience native ? Je vois, par exemple, les sélecteurs de date qui sont complètement différents sur Android ou sur iOS. Est-ce que j'ai un composant qui va s'adapter en fonction de la plateforme cible ou est-ce qu'il faut moi-même que je gère le truc à la main dans le code ? Donc, on va commencer avec Mathieu pour l'expérience développeur. Yes, au niveau de l'expérience développeur, au niveau d'Android, on va partir plus sur de l'Android Studio, du coup. L'installation est plutôt simple. On a juste à télécharger Android Studio et tout s'installe automatiquement. Alors, tu avais parlé des simulateurs. Effectivement, il y a quelques années, 2-3 ans, quand j'utilisais ça, c'était un peu foireux, c'était lent, la compilation se faisait lentement. Aujourd'hui, c'est très facile d'installer un simulateur. Il y a un petit outil qui s'appelle l'AVD Manager qui permet d'installer n'importe quel device sur ton ordinateur. Et ça te prend 2-3 gigas d'espace de stockage, ce qui est relativement peu pour un simulateur. Oui, au niveau de l'expérience du développeur, on a quelque chose qu'on n'avait pas avant et que les autres plateformes avaient, c'était le fast reload. Effectivement, on peut recharger une activité si on modifie un composant graphique. Mais c'est encore limité à ça. Si on doit recharger des données ou si on doit faire d'autres actions bien spécifiques, on est obligé de reloader l'application. Après, le temps de compilation, ça dépend du poids de ton application. Mais sur ce que j'ai développé, ça ne durait pas plus de 10 secondes aujourd'hui. Mais il est vrai qu'avant, sur les anciennes versions d'Android Studio, ça prenait longtemps. Selon ton ordinateur, ça prenait longtemps aussi. Mais ils se sont bien améliorés. Et quand tu développes sur Android Studio, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Par contre, si je veux adresser les deux plateformes, la mauvaise expérience, je change de langage, je change d'outil ? Oui. Après, généralement, on a deux développeurs qui sont attribués à chaque plateforme. Effectivement, c'est l'un des inconvénients de développer en natif, c'est que ça va coûter plus cher. Si on paye deux développeurs, ou s'il y a un développeur qui développe sur les deux plateformes, ça va coûter plus cher, ça va durer plus longtemps. Donc, oui, c'est les inconvénients de l'expérience développeur si on doit développer sur ces deux plateformes. Ah, OK. Donc, Loïc, côté PWA, l'expérience développeur ? C'est une expérience développeur de type web. Avec tous les IDE qui permettent de faire du web, on est vraiment sur une expérience développeur web standard. Il y a deux petites spécificités, en fait, dans les PWA, c'est un fichier qui s'appelle le Manifest, qui va permettre de gérer la capacité à charger une icône dans le magasin d'application du device pour pouvoir y accéder, comme on accèderait à une application classique, ou alors à le charger en home page. Donc, c'est un fichier XML qu'il faut apprendre à construire avec un certain nombre d'éléments qui permet de rapprocher justement l'expérience d'une PWA d'une expérience, on va dire, native. Donc, le fait, par exemple, d'afficher en plein écran, donc on ne voit pas le fait qu'on est dans un navigateur. Et puis, on a un autre fichier qui, lui, est un peu plus complexe à prendre en charge qui s'appelle le Service Worker, qui est en fait un fichier JavaScript qui est chargé, en fait, dans un processus différent du processus qui va gérer, en fait, l'affichage de l'application. Et c'est lui qui va permettre, en fait, à la fois d'accéder aux différents features disponibles à travers le navigateur, qui va pouvoir gérer du offline en faisant du rechargement, en fait, à intervalles réguliers pour que si on a une coupure réseau, l'expérience utilisateur ne soit pas dégradée. Et donc, c'est ce fichier JavaScript avec un certain nombre de commandes spécifiques dans le moteur JavaScript qui a, c'est cette partie-là qui est appréhendée, en plus du développement web standard. C'est vraiment ces deux fichiers, le fichier de manifeste et le Service Worker qui permettent justement d'approcher une expérience utilisateur. La mise en cache, toutes ces choses-là. Voilà, exactement. Ce que j'avais lu notamment, c'était que, alors je ne sais pas si c'est un coup de main à prendre ou quoi, mais j'avais vu pas mal de gens au début qui se plaignaient justement des soucis de cache, où ce n'était pas clair, si le cache était frais ou pas. Et du coup, on avait un peu de mal éventuellement à savoir si on est sur, effectivement, la bonne version du code. Est-ce que ce qui tourne sur mon téléphone, c'est vraiment le code que je viens d'écrire à l'instant, ou est-ce que c'est la version N-1 ou N-2 parce qu'il y a un cache qui traîne ? Je ne sais pas si là, ça fait des progrès. Alors, il faudrait regarder, voilà. Mais c'était les recettes que j'avais il y a un an. Effectivement, lors de ma dernière étude d'architecture, c'était aussi un des soucis. La gestion du cache n'était pas toujours tip-top. Et il y a eu une autre contrainte, c'est que le service worker, en fait, s'il n'est vraiment pas bien écrit, enfin, s'il a des petites tuites de mémoire ou des petites choses comme ça, il va se torcher. Et donc, on perd les avantages, en fait, d'une PWA. Donc, il y a vraiment des contraintes d'écriture et de performance quand on écrit un service worker qui sont à prendre en compte de façon à s'approcher, effectivement, de ce qu'on veut au niveau expérience utilisateur. Il y a des grands éditeurs comme Twitter, l'équipe, etc., qui, aujourd'hui, font des PWA, qui sont tout à fait satisfaisantes au niveau performance, affichage, etc. J'avais même vu, alors je ne sais plus c'est lequel, il y a un gros journal américain, il me semble, qui avait fait une PWA. Le Clean Post, je crois. Quand on était en offline, ils nous proposaient des grilles de Sudoku. Donc, ils généraient des grilles de Sudoku. Je ne sais pas vous, ce n'est pas. Pour vous occuper le temps de récupérer du réseau. Enfin, avec le système, normalement, de récupération à intervalles réguliers, et on a la possibilité de servir, en fait, le dernier contenu qu'on a récupéré. Qui réfléchit le cache. Voilà, exactement. Baptiste, du coup, l'expérience développeur en flotteur ? L'expérience développeur en flotteur, génial. Alors, vous pouvez utiliser VS Code ou Android Studio très facilement. Vous installez le SDK à côté. Et Android Studio et VS Code sont hyper bien. Pareil, ça utilise pour Android le même gestionnaire d'émulation que pour Kotlin, que pour le natif. L'IDE Flutter, le SDK, vous propose aussi un... Donc, il y a le hot reload. Dès que vous développez, vous avez le rendu directement dans votre émulation. Et il y a aussi la possibilité de voir si votre composant que vous venez de créer, graphique, est en train de dépasser ou pas. C'est-à-dire que je mets une image dans un de mes widgets et mon image dépasse de 125 pixels. Et bien ça, vous pouvez voir si toute votre arborescence de composants, tout votre arbre, il est bien... Enfin, on va dire, il est bien géré. C'est-à-dire, je passe en paysage ou je me remets en portrait. Et bien, vous allez avoir tout de suite votre widget qui va vous mettre une grosse trace rouge. Et ça, c'est le SDK qui vous dit, voilà, je dépasse de 127 pixels. Donc, c'est hyper simple et vraiment, le développeur, il est pris par la main. Et tiens, t'es en train de faire des bêtises et il te le met en gros rouge et tout. Et là, maintenant, avec le Null Safety que Flutter 2 vient de mettre en place, alors toutes les libs actuellement, comme il est sorti il y a 15 jours, je préfère vous prévenir. Et donc, du coup, le Null Safety, toutes les librairies ne l'ont pas encore mis en place, mais elles sont en train. Et avec ça, du coup, vous allez avoir une application de plus en plus stable. Vous allez pouvoir faire n'importe quoi et il ne va pas vous le dire et tout va bien se passer. Ok, ouais. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, mais bon. Non, mais maintenant, c'est dans le langage. Donc, c'est dans le courant parce qu'il y a de plus en plus de langages qui font ce genre de choses. C'est l'opérateur Elvis de Groovy. Ça aussi, donc voilà. Grégory, du coup, l'expérience développeur ? Oui, il ressemble pas mal à l'expérience web. Alors, si je dois lancer une petite pique, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop l'univers Java avec des Android Studio qui prennent toute votre âme, etc. On peut être sur VS Code. VS Code qui est pas mal, qui est vraiment un bel outil. Et pour le coup, c'est un bel outil. Je pense que tout le monde est assez content de travailler dessus. Et on peut travailler sur Ionic Web, Capacitor, pas de problème. Et React Native aussi, sans problème, on peut utiliser VS Code. Donc ça, je pense que c'est un univers qu'on généralement, les gens apprécient bien. Et si vous venez du web, vous ne serez pas perdus. Il y a le autre reload. Donc ça, ils le font tous. Alors, comment ça marche globalement ? Vous avez soit une machine virtuelle, soit votre téléphone. Et soit Ionic, soit React Native va mettre à disposition un serveur web, en fait, où le téléphone va pouvoir récupérer le contenu web. Donc, on va loader l'application et l'application va automatiquement télécharger les dernières mises à jour web, enfin web compilées avec JavaScript et mettre à jour l'application. Donc, on a le autre reload qui fonctionne très, très bien. Et on a quelque chose qui est vraiment pas mal avec Expo, qui est une application qui s'appelle Expo Go. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites les modifications, vous téléchargez l'application Expo Go, vous flashez le QR code dans votre console qui s'allume toute seule et vous allez en fait avoir directement l'application qui va se mettre à jour sur votre téléphone. Sans câble, sans rien du tout, sans USB, débugage, etc. On passe par une application tiers qui va automatiquement mettre à jour votre application. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et c'est vraiment, là pour le coup, avec Expo, on est vraiment bien. Donc, on décharge l'application, on flashe le QR code et dès qu'on met à jour l'application, l'application va se reloader automatiquement sur le téléphone. Et ce qui est bien, voilà, vous n'avez pas de câble, ça se fait automatiquement via le réseau. Et puis, si vous aimez React, encore plus. C'est un gros plus React sur React Native. OK. Pour un environnement développeur, je me permets de rajouter un truc sur la communauté de Flutter. C'est que la communauté est hyper grande. Et en plus, vous avez pub.dev qui est, en gros, le repository de publication pour Flutter dans lequel vous avez énormément de librairies. Alors, comme je disais tout à l'heure, bon, je l'ai fait pour une appli perso, mais je n'avais pas envie de coder un cropper d'images. Je vais sur PubDev, je regarde, j'ai des librairies de croppers, il y a des pouces, il y en a qui sont maintenus par les équipes de Flutter aussi. Je la mets en dépendance et j'ai mes widgets de cropping d'images directement intégrés. Donc, la communauté, il pervasse, c'est de plus en plus grande et il y a de plus en plus de choses à faire. Voilà. Je me permets aussi de rajouter un truc pour Android natif, c'est que nous, on a juste appuyé sur un bouton pour générer l'APK et on peut le mettre directement sur le Play Store. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience dans la Unique, il faut aller taper à chaque fois quatre lignes de code pour générer ton APK signé. Et donc, c'était l'avantage d'Android Studio que je trouvais par rapport à d'autres plateformes. Ça a bien changé, effectivement, il y a des automatisations maintenant qui font ça un peu... Vraiment, c'est... Oui, le build d'APK, il est si facile. Oui. Attention, pas publier par mes gardes en cliquant en ouvrant avec une version instable en prod. Je ne suis pas complètement fan des trucs qui poussent en prod tout seul d'un clic, mais bon. OK, donc on arrive à la fin. Si je dois résumer... Alors, j'avais quand même une question qui me tient à cœur. C'est pour le côté Green IT, un petit peu. si je ne veux pas adresser la toute dernière version du téléphone, je ne veux pas forcer les gens à changer de téléphone avec mon appli, quid des gens qui sont en version N-1 ou N-2 de l'OS ? Est-ce que c'est facile de gérer et est-ce que mon appli peut tourner pour eux ? Mathieu ? Alors, je sais que de base par défaut, Android Studio propose de développer sur les devices à partir d'Android 4.4 et peut-être de 5.0 depuis peu, mais on peut évidemment développer sur des plateformes d'Android antérieures, mais on aura accès à moins de fonctions, moins de features parce qu'on développe sur un trop gros panel de téléphones. Android 4.4 c'était sorti en 2013-2014, donc on doit pouvoir développer pour des devices qui datent de deux ans avant ça, donc de 2012-2011-2012 encore, je pense. D'accord. Loïc ? Pour les PWA, la limitation en fait, elle est moins sur l'OS que sur la version du navigateur. Donc en fait, on trouve sur Internet des matrices de compatibilité des différents features disponibles et des fonctionnalités ouvertes pour le script de Service Worker en fonction des versions de navigateur. Donc c'est plus la version du navigateur et pour avoir fait une étude là, justement, pour un client, on arrivait en fait à, il utilisait en fait la caméra, le positioning, enfin des features assez standards, on va dire, et on arrivait à avoir la quasi-totalité, il avait cinq ou six versions d'OS, que ce soit Android ou iOS et quasiment autant de navigateurs et on adressait 95% des utilisateurs en PWA. D'accord. Je pense que c'est à peu près comme pour Android, on ne sait pas être trop gourmand dans les features. Voilà, exactement. Baptiste ? Du coup, pour Flutter, pardon, excuse-moi, redis-moi. Est-ce que je peux adresser la version N-2 ou N-3 de Android ? Parce que j'ai un vieux téléphone qui ne peut plus monter de version. Non, Flutter, il a toutes les plateformes supportées. Alors ça commence à partir de Android API 16 et plus, iOS 8, Linux, on est débitant 10 et alors en dessous, du coup, Flutter n'est pas compatible. Mais un iPhone, iPhone 8, je ne sais pas de quand il date, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'apps qui tournent encore sous iOS 8, donc c'est possible. Donc non, c'est assez multi. Et Grégory ? Oui, c'est pareil. En fait, ce n'est pas compatible avec iPhone 8 parce qu'il y a le changement de processeur qui est passé en 64 bits. Du coup, les compilations des modules ne sont pas les mêmes, etc. Donc en fait, avant, c'est pratiquement, déjà, on n'en veut pas parce qu'il n'y a pas trop de segmentation sur iPhone. Donc ça, ça ne pose pas trop de problèmes et on est compatible à iOS, je ne sais plus combien jusqu'à maintenant. Que ce soit sur Ionic ou que ce soit sur React Native, ça ne pose pas trop de problèmes. Non, c'est plutôt sur la gestion du code peut-être. C'est React Native, par exemple, ils sont en version, voilà, c'est des versions qui sont assez, comment dire, instables, ou en tout cas, ils étaient assez instables depuis un petit moment. Ça se stabilise de plus en plus et donc, c'est plutôt au niveau de la version de React Native où on va avoir problème, pas forcément sur la target du téléphone. l'objectif, encore une fois, je pense comme Flutter, c'est d'adresser un maximum, d'être compatible un maximum avec toutes les plateformes et donc, quitte à intégrer dans la réflexion de la création des modules, le bridage sur certaines fonctionnalités pour être au maximum compatible. donc, non, c'est plutôt sur quand on veut faire une mise à jour du code en tant que tel, React Native, où là, on peut avoir des régressions, on peut avoir des problématiques. Ça évolue aussi assez vite donc, on peut avoir des problèmes de paradigme qui changent d'une version à une autre dans React Native. OK. Donc, si je résume, si j'essaye de résumer toute la session, ce que j'en retire. Flutter. Ça dépend. J'essaie de me mettre du côté du gars qui doit choisir la techno. si j'ai un gros besoin d'accès hardware type capteur NFC, choses comme ça, avec en plus des perfs du jeu, des trucs comme ça, natifs. Mais par contre, ça va me coûter cher parce qu'il me faut un développeur Android et un développeur iOS. Alors, ça peut être le même qui est compétent dans les deux, mais je développerai deux applis. Si je suis moins exigeant sur la perf et éventuellement les accès aux périphériques, au hardware, je vais pouvoir utiliser de l'hybride, alors Flutter ou React Native ou Ionic en fonction un petit peu finalement des compétences que j'aurais dans mon équipe. React Native, je vais utiliser mes développeurs React. Mon temps de compétence doit être relativement rapide. Ionic, on a dit qu'on faisait du Angular, du Vue.js ou du React, mais que c'est un peu moins performant parce que les widgets sont encore en JavaScript, notamment React Native. Flutter qui va compiler vers du natif Android iOS, mais il faut que j'apprenne du Dart, qui est un nouveau langage qui a priori ressemble à React. Alors, ça ne ressemble pas, mais c'est dans les paradigmes en gros, pour la gestion de tes widgets, mais c'est vraiment à part. On le verra normalement dans 15 jours. C'est ça. On aura une session de live coding avec Baptiste pour faire notre première appli Flutter. et enfin, si je ne suis pas très exigeant pour tout ce qui est accès au hardware, je vais pouvoir utiliser tous mes développeurs web pour faire des PWA. L'avantage étant que je ne suis pas contraint de passer par tous les process de store, etc., puisque je mets simplement mon site web à jour et c'est mon site web qui va pouvoir s'installer comme une appli dans le téléphone et fonctionner en mode déconnecté si j'ai bien travaillé. Mais attention, quelques restrictions en fonction des navigateurs et des versions. Mais bon, tu as réussi à adresser un écosystème relativement large de devices avec plusieurs versions. Tant qu'on ne va pas trop loin, genre j'ai besoin du capteur NFC ou des choses comme ça, ça se passe bien. Et un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de développer une web app en parallèle puisque ça sert aussi de web app classique. Ce que fait aussi React Native parce qu'on a vers le web app. Et Flutter aussi. Oui, les hybrides produisent aussi une web app. C'est ça. Et le Flutter utilise justement PWA compatible au moment de son build. Et donc, il génère aussi un service porteur et une test. D'accord. J'aimerais aussi rajouter un truc au niveau du Flutter, c'est que l'inconvénient, comme tu le dis, c'est effectivement d'apprendre le Dart. Pour ma part, j'ai dû me former au Flutter alors que j'étais sur Android Studio et la doc est super bien faite. C'est-à-dire que de n'importe quelle plateforme convienne, c'est-à-dire React, Ionic, Android Studio, il y a la doc précise sur comment switcher sur cette technologie-là. Donc, elle est plutôt bien faite. C'est ça. Pour les plus anciens, on a déjà vu passer Dart à l'époque avec Angular. Il y a eu un script entre le Angular JavaScript et le Angular Dart et ils avaient tenté. Ça n'a pas pris, donc ils avaient laissé tomber Dart. Il leur poussait avec Flutter. On va être obligés de faire ça. Merci à tous. Donc, on a rendez-vous dans 15 jours avec Baptiste pour un live coding Flutter. Et puis, du coup, merci d'avoir participé à cette session et bon appétit à tout le monde. Et si, le mois prochain, on parlera grand système, COBOL, mainframe et choses comme ça. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci.